bonjour à tous voilà pour montrer ça pousse ça sort je vous montre un petit peu à agrandir ça pousse un peu partout je sais pas si vous voyez là c'est la poiret qui repousse donc j'avais coupé les feuilles et ça repousse voilà pourquoi j'ai gardé celui là quelques courgettes toujours il me reste quelques betteraves donc j'ai tout ici à nettoyer encore un plan mais il n'a jamais rien donné voilà quelques betteraves vous voyez pour montrer les spécimens un peu pas mal voici ici vous montrer de seigle un peu ça pousse très bien bien sûr avec la bourrache mais après de toute façon ça je la supprime là va servir pour être broyé là dedans quand j'ai quand j'ai coupé tout parce que je n'ai pas l'intention de la garder j'ai prévu autre chose comme cela voilà des artichauts vous voyez pas mal je vérifie parce que pour pas qu'il ramolliste trop un tout petit ici un autre ici la menthe en fleurs parce qu'on peut tout couper toujours à ras ça repousse la vigne qui pousse tout doucement les artichauts ici ils n'en font pas non là il n'y a rien qui est non plus sans non plus il y a juste un pied qui fait de la vigne ici encore donc j'ai mis un ici et un autre là-bas un pied de vigne vous voyez une galerie saloperie on peut boucher et après ça revient mais bon comme ici j'ai des chats donc s'il tombe dessus je lui donne pas cher de sa peau vous voyez donc en bretagne là pour l'instant on a du beau temps mais par moments on a pas mal de vent je vais vous montrer dans la petite serre voilà donc le kiwi toujours nickel on vérifie toujours en dessous encore au lima voilà pour vous montrer ça c'est des stolons de fraisier que j'avais fait et regardez en dessous nickel les racines sont bien pris ça c'est un artichaut toujours qui pousse très bien donc il y aura printemps prochain en terre la rhubarbe et là on commence à voir le système racinaire qui se fait donc dernier coup là dedans j'avais trouvé des limaces donc une fois que c'est bien repris pris en racinaire donc je vais les replanter dans des pots plus grands pour les transplanter l'année prochaine vous voyez voilà je laisse bien sécher ça s'écroche vous voyez pour les récupérer pour l'année prochaine oui l'aubergine elle est dedans mais bon je suis pas sûr qu'elle grossisse plus et un plein de tomates qui pousse vous voyez toujours ma grosse courgette que je dois récupérer les graines dedans vous voyez je vais vous montrer les choux romanesco qui vont être de l'autre côté on y va hop on y va et les feuilles se font quand même bien dévorer du moment que le coeur ça va ce que je regarde ça c'est les limaces vous voyez on voit ici là la bave et ici il pousse tranquillement aussi vous voyez pareil moi c'est pas les chenilles c'est les limaces le butternut que vous avez montré il grossit mais j'y crois pas vraiment il est petit je suis pas sûr qu'il va grossir plus et les choux brocolis toujours pareil j'ai jamais réussi ça part en fleurs ici le temps est assez doux en bretagne voilà donc ici l'aubergine vous voyez qu'est-ce qu'ils en ont fait ils l'ont carrément vidé voilà pour ce petit tour de potager je vous souhaite une bonne journée bye à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501